Trois années, c'est ce qu'il a fallu aux hommes de Magellan pour effectuer le premier tour du monde de l'histoire. Des 237 hommes partis, seuls 18 reviendront. Magellan lui-même mourra pendant le périple. 470 ans plus tard, le Concorde faisait ce tour du monde en 31h27, record absolu. Vous-même, pour 1200€, vous pouvez en faire la moitié, en vol New York-Singapour de 19h, le plus long du monde sans escale. J'espère que vous avez de quoi lire. Avec la technologie moderne, on pourrait penser que rien ne soit inaccessible à l'homme. Détrompez-vous. Il y a des endroits que vous ne verrez jamais, des lieux impossibles à atteindre. Ces îles que vous n'accosterez jamais. Ne tombez jamais en parachute ici. La prochaine Terre est à 2700 km, 1000 heures de nage vous attendent. C'est le point Nemo, le plus éloigné de toute vie humaine. Si vous cherchez l'équivalent terrestre, ça serait l'archipel Tristan de Kuna, perdu en plein milieu de l'océan Atlantique. A 2800 km de l'Afrique et 4000 de l'Amérique du Sud, c'est tout simplement l'endroit habité le plus isolé du monde. Oui, habitez, car il y a environ 250 personnes qui y vivent. Il y a Internet, la télévision, la radio. Si vous avez envie de vous y rendre, faudra s'accrocher. Déjà, vous devez avertir l'administration pour expliquer les raisons de votre visite. Obligez d'avoir un casier judiciaire vierge, une bonne assurance et un billet aller-retour payé d'avance. Ensuite, il faut trouver le bateau. Le seul qui fait le trajet part du Cap, en Afrique du Sud. Un seul par mois, avec une capacité de 12 passagers. Il n'y a pas intérêt à vous louper, surtout que les touristes ne sont pas prioritaires. Si on a besoin d'un médecin, vous reviendrez le mois suivant. Et ce n'est pas fini. Une fois à bord, on est parti pour une semaine de voyage. Sans rien d'autre que l'océan à perte de vue. Une fois sur l'île, pas question de repartir direct. Le bateau attend une semaine à quai, soit trois semaines perdues pour visiter une île où il fait froid. Et qui n'est même pas si folle que ça. Heureusement, il y a d'autres îles de l'extrême dans le même genre. L'île aux ours, un ancien port de chasse à la baleine à 240 km des côtes norvégiennes. Ou encore l'île Pitcairn à 2000 km des côtes de Tahiti. Les habitants sont tous des descendants de mutins. Ils avaient volé un bateau à la marine britannique et s'étaient cachés sur l'île. Les distances ne vous font pas peur ? J'ai d'autres îles plus extrêmes pour vous. Comme celle-ci au milieu de l'océan Indien. C'est juste à côté d'un archipel peuplé avec un aéroport. Ça ne peut pas être bien difficile de s'y rendre. Qu'est-ce qui peut bien se cacher dans cette forêt dense ? Un peuple qui vit coupé du monde depuis plus de 60 000 ans. Et qui tue tous ceux qui s'approchent de l'île. En 2018, un américain a tenté de leur faire découvrir Jésus-Christ. Il s'est fait cribler de flèches. Traîné dans la forêt avec une corde autour du cou. Retrouvé mort sur la plage comme un panneau d'avertissement. Dans le même genre, il y a cette petite île sur la côte est du Brésil. On y trouve la plus grande concentration de serpents venimeux au monde. 1 par mètre carré. Des espèces qui ont évolué pour tuer rapidement les oiseaux qui s'y posent. Et donc des morsures 5 fois plus venimeuses. Sans traitement dans la demi-heure, c'est mortel. Pas de chance, l'hôpital le plus proche est à 40 km. Enfin, certaines îles sont tout simplement interdites d'accès. Comme celle de Surtsey, apparue il y a 60 ans suite à une éruption volcanique. Depuis, on l'étudie pour voir comment la nature colonise l'endroit sans humain. Or, il y a quelques années, un scientifique est allé discrètement aux toilettes. Et un plan de tomate avait poussé dans ses selles. Ça aurait pu complètement transformer l'écosystème de l'île. Et donc fausser les résultats de l'étude. Après, peut-être qu'un jour l'île sera ouverte, mais pas de votre vivant. Un autre endroit difficile à atteindre, c'est les derniers niveaux de notre sponsor, Ray Shadow Legends. Ça faisait longtemps. Ce jeu, c'est 650 champions à collectionner. Chacun avec des pouvoirs uniques qu'il faudra combiner stratégiquement pour battre les nombreux boss. Comme celui de la Nécropole du Diable des Sables, le tout nouveau donjon qui vous permet de gagner des huiles qui améliorent vos artefacts. Vraiment coriace, un bon moyen de tester ses capacités stratégiques. C'est ce qui a plus aux 80 millions de joueurs déjà en jeu. Et vous pourrez tous les affronter dans des combats d'arène PVP. Moi, je suis monté jusqu'à Platine, le top 1000 mondial. Et vous ? Pour Noël, ils offrent à tous les joueurs un nouveau champion légendaire à l'effigier de Ronda Rosy. Légende du catch. Ajoutez à ça les cadeaux Amazon Prime et le code promo pour Ronda. Noël, meilleur moment pour commencer ce Ray Shadow Legends. C'est gratuit sur PC et mobile, téléchargez le jeu en description et QR code. Avec ça, les nouveaux joueurs obtiendront un pack de démarrage gratuit d'une valeur de 30$ avec même un champion épique. Tout ça à récupérer ici. Merci à Ray Shadow Legends. Ces montagnes que vous ne gravirez jamais. On pourrait croire que la montagne la plus haute est la plus difficile à escalader. C'est faux. L'Everest, c'est plus de 11 000 ascensions pour 310 morts seulement. Parce que oui, c'est une balade de santé à côté de l'Anna Pourna, du Nanga Parbat ou de la pierre de toutes, la deuxième plus haute montagne du monde, le K2. Elle, sur 4 personnes qui la montent, une en mourra. Il n'y a pas une seule vidéo YouTube de l'ascension où vous ne voyez pas un mec mourir. Pourquoi ? Déjà, c'est une montagne plus sauvage. Seules 377 personnes ont atteint son sommet. Du coup, les chemins sont moins balisés. Ajoute à ça les tempêtes violentes, les avalanches très fréquentes. Et 3 gros obstacles mortels. La cheminée, pleine de cordes gelées qui peuvent céder si vous les utilisez. La pyramide noire, des rochers aussi glissants que tranchants. Et enfin, le pire de tous, le bottleneck. On est à plus de 8000 mètres, sans oxygène, et faut traverser 100 mètres de glace en équilibre sur une pente à 60 degrés. Face à vous, un immense éraque dont la moindre vibration fait s'arracher des morceaux gros comme une voiture. La plupart des gens meurent à cet endroit. D'accord, c'est dangereux, mais est-ce que ça en fait vraiment l'endroit le plus difficile à atteindre ? Prenez le mont Sidley, un volcan de seulement 4200 mètres d'altitude. Sauf qu'il est au milieu de l'Antarctique. Là, pas de guide ou de route, faut tout organiser seul à moins 40 degrés. Ou encore le Gankar Poinsome au Bhoutan. C'est la plus haute montagne dont le sommet n'a jamais été atteint. 7500 mètres de haut. Le problème, c'est que l'ascension est interdite. Depuis les années 90, le pays en a fermé l'accès, car ce serait là qu'habiterait certains esprits et divinités. Il existe par contre des montagnes libres d'accès que l'homme n'a pas encore réussi à escalader. La plus iconique étant Mochuchish. 7550 mètres de haut et toujours personne au sommet. Regardez à quel point c'est escarpé. Ça fait partie des derniers grands rêves d'alpinistes. Même si en vrai, des sommets vierges, il en reste encore des centaines. Des tas d'endroits sur lesquels personne n'a encore jamais posé le pied. Peut-être que ça sera vous, plus tard, qui pourra toucher cette neige pour la première fois de l'histoire. Ces profondeurs que vous n'explorerez jamais. Ce que vous voyez est un trou bleu surnommé la cathédrale de la mer. C'est mignon, mais on l'appelle aussi le cimetière des plongeurs. Jusqu'à 200 morts en 20 ans, le site de plongée le plus dangereux du monde. Il y a même des vidéos YouTube où les mecs ne remontent jamais. Le problème, c'est que c'est un spot touristique. Ça a l'air facile d'y descendre, alors qu'il faut une préparation. C'est ça qui est effrayant avec l'océan. Même avec le bon équipement, un temps calme, sans grosse bestiole, vous n'êtes jamais sûr de remonter. Ce qui, on le sait, a de quoi bien exciter les aventuriers. Alors quand vous leur dites qu'on a découvert le point le plus profond du monde, tous ont voulu l'atteindre. C'est le Challenger Deep dans la fosse des Mariannes, plus de 11 034 mètres sous la mer. De quoi engloutir l'Everest et quelques tours Eiffel. Ironiquement, c'est James Cameron, le réalisateur de Titanic, qui a été le premier homme à atteindre le fond en solitaire. Là-dedans, puis il en a fait un film. Après, vous connaissez le chiffre, 80% des océans n'ont toujours pas été explorés. Qui sait quelles grottes ou structures magnifiques se cachent sous les vagues. Mais le vrai espace aquatique inatteignable, c'est probablement le lac subglaciaire de Vodstock, en Antarctique. Il faudrait pouvoir percer une couche de glace de 4000 mètres de haut. Ce qui est fou, c'est qu'à cette profondeur et par ce froid, l'eau reste quand même liquide, grâce à la pression et les flux géothermiques. Ce qui laisse rêver les chercheurs de pouvoir y retrouver une vie très différente de la nôtre. Des microbes, ou pourquoi pas des poissons, quasi extraterrestres. Si vous êtes thalassophobe, il y a aussi des profondeurs inatteignables sur Terre. Par exemple, le gouffre de Verjovkina, la cavité souterraine naturelle la plus profonde du monde. 2212 mètres de galerie souterraine étroite comptait 4 jours avec une équipe bien déter. Une seule fois, on a réussi à atteindre le fond, et c'est pas passé loin du drame. Car dehors, il s'est mis à pleuvoir, et la grotte s'est remplie d'eau. En panique, l'équipe a essayé de remonter, laissant là des milliers d'euros de matériel. Ils sont encore en bas aujourd'hui. Le retour a été atroce. Il y avait des cascades partout. Imaginez des pluies étroits à escalader, en se prenant des litres d'eau en plein visage. Ils vont devoir nager, plonger, jusqu'à se retrouver coincés, à prier que l'eau ne monte pas plus. Heureusement, aucune victime. Après du coup, si ça a été fait, c'est que c'est pas impossible. Non, si vous voulez un tel lieu, il faut qu'on retourne en Antarctique, avec le canyon de Denman, le plus profond du monde. Là encore, personne n'y est allé. Mais ça peut peut-être changer. Avec le réchauffement climatique, la fonte s'accélère. Dans quelques centaines d'années, on pourra peut-être s'y balader. Mais rien que la glace contenue dans ce canyon aura élevé le niveau des océans de plus d'un mètre cinquante. Alors veut-on vraiment s'y rendre ? La plupart des lieux qu'on a évoqués ont la chance d'avoir été préservés des hommes. Quand on voit que l'Everest se fait surnommer la plus haute poubelle du monde. Quand on voit ces cochons nageurs trop mignons, qui meurent parce que les touristes leur font poire de l'alcool. Quand on voit l'Islande obligé d'interdire l'accès à son plus beau canyon, car la végétation est piétinée. On pourrait se demander si ça serait pas mieux de remettre ces challenges à plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada ...